On m'a dit que l'on a évoqué les gens dans la CRS, leurs amis, leurs amis. Ils ont été blessés et leur amour. Ils ont été blessés, des amis et de leur amour. En ce moment, ils ont été blessés. Ils ont été blessés et ont été blessés. En ce moment, ce que je vous rappelle est que j'ai dit que je n'avais pas eu un mariage. En ce moment, on m'a dit que je suis un mariage. Rien n'a pas eu un mariage et je ne l'ai pas eu un mariage. C'est ce qu'on a fait en 1929. C'est ce qu'on a fait et évoqué. Il faut toujours savoir la classe politique. Il faut savoir la langue politique. Il est en Sénégal. Il est en Sénégal. Il est en Sénégal. Il est en Sénégal. Il est en train de parler. Ce n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Il n'est pas le cas. Le cas avec vous, si vous l'avez beaucoup. Il n'est pas le cas avec vous. C'est ce que je voulais faire. Je vous ai fait parler. C'est à dire que vous allez venir. Parce que tout le cas est allé en sénégal. Il est en train de s'occuper. Ils ont dit qu'ils sont d'accord avec les élections et qu'ils ne veulent pas. Parce qu'il y a eu un fichier, il y a eu un parrainage. Donc, si on veut dire un parrainage, on doit l'assumber. Si on veut dire un fichier, on doit l'auditer. Si on veut l'auditer, on doit l'auditer. Donc, si on a eu une élection au mois de décembre, Mme Fillet-Ruyer ne peut pas. Alors, si on sait qu'ils ne peuvent pas, on sait qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se rapporter. Ils ne peuvent pas se rappeler. Ils ne peuvent pas se rappeler. Ils ne peuvent pas se rappeler. C'est ce que je veux dire. Oui, je pense que c'est presque public. Comme vous le savez, le Khalif évolu dans la transparence. Et on a évoqué surtout les relations de famille qui unissent nos deux pays, comme j'ai l'habitude de le dire. Il a d'abord évoqué ses relations avec les grandes familles religieuses, particulièrement Touba, surtout en présence de l'envoyé du Khalif général de Mourib. Mais il a évoqué aussi des événements qui ont précédé ma naissance et qui ont été les relations qui lie son père et le mien. Je pense qu'il l'a dit. J'ai failli m'appeler Mansou, bien que je sois une femme. Et il l'a évoqué encore une fois pour dire tout simplement qu'il ne parle même pas de ma personne, mais qu'il s'adressait à ceux qui m'accompagnaient, c'est-à-dire les militants, les responsables de Andesak al-Ligue, qui ont bien voulu m'accompagner, qui se sont fidélisés autour de moi et qui continuent de m'accompagner. Je pense que nous sommes dans cette dynamique. Nous sommes dans cette dynamique et il le sait. Parce qu'il avait l'habitude de me dire qu'il est inutile de polémiquer. Je lui ai rappelé tout à l'heure ses directives et ses instructions. Je lui ai dit que je n'ai pas le droit de faire certaines choses. Compte tenu de nos relations, il n'hésite pas à me rappeler à l'ordre. Et c'est ça l'essentiel. Je pense que dans la vie, il faut être aiguillonné, il faut être orienté, il faut être encadré. Il a l'habitude de lancer cet appel. Tout à l'heure, il me l'a rappelé, Amélie Nuttatal et moi, en disant que je vous invite à passer la nuit parce que ça me ferait plaisir. Ça veut dire que mes cœurs sont à l'unisson et c'est ce que je demande pour toute la classe politique. Je pense que nous sommes dans cette dynamique et cette dynamique va se consolider parce qu'à chaque fois qu'il y a concertation, à chaque fois qu'il y a échange, à chaque fois qu'on mène une démarche inclusive, je pense qu'on peut toujours trouver un consensus. Et je dis qu'on vient de reporter les élections. Jamais le Sénégal n'a connu un consensus aussi fort. C'est l'opposition qui était contre le report aujourd'hui. C'est l'opposition qui a demandé le report pour régler les greffes qui entourent effectivement le processus électoral. Nous l'avons revendiqué, c'est nous qui l'avons demandé. Il y a Ndemdien qui est à côté de moi, ainsi que Serge Détésis, qui est aussi avec moi. Nos deux pleines potentielles sont des responsables du parti. Et c'est le parti qui les a envoyés aux troubles de la table du dialogue national. Donc on ne peut pas envoyer des responsables de son parti et avoir la malhonnêteté de prendre le compte du pays. Moi je ne le fais pas. Moi je ne le ferai jamais. Ils sont aussi responsables que moi dans le parti. Et c'est le parti qui a voulu que ce soit ces deux-là qui nous représentent au niveau de la commission politique. A partir de ce moment, j'assume tout ce qui se passe là-bas. Je l'assume parce que ce sont eux qui se sont engagés. Les politiques potentielles, il est là à côté de moi. Ils se sont engagés à effectivement avoir un planning, avoir un agenda bien structuré, bien rétabli avec 2OS pour effectivement prendre en charge tout ce que nous leur reprochons. Or, parmi les reproches, il y a le problème du fichier, parmi les reproches, il y a le problème du parrainage, il y a le problème des inscriptions fictives. Tout cela doit revenir à l'Assemblée nationale pour effectivement être débattu et retourner à la commission pour l'opérationnalisation. Donc, pour tout cela, on ne pouvait matériellement pas tenir les élections le 1er décembre 2012.